J'ai été aussi apporter tout mon soutien à tous les salariés syndiqués, à tous les agents publics syndiqués de France qui aujourd'hui vivent des moments difficiles et qui méritent et qui ont besoin de tout notre soutien. On ne doit pas lâcher, on doit les soutenir, on ne doit rien laisser, rien laisser, on ne doit pas se faire intimider. En tant qu'expectrice du travail, condamnée pour avoir osé saisir les syndicats de mon ministère afin de pouvoir me défendre contre les pressions exercées par la société Tefal et relayées par ma hiérarchie pour avoir persisté à exercer mon métier, à faire appliquer la loi dans les entreprises aussi puissantes soient-elles et quel que soit leur appui politique, je suis consternée aujourd'hui face aux attaques subies par les salariés et les syndiqués attaques qui malheureusement se multiplient et s'intensifient dans tout le territoire national. Mon procès qui s'est tenu le 16 octobre à Annecy a été le procès de l'inspection du travail, le procès des lanceurs d'alerte et le procès des syndicats. Ils ont fait un strike, trois en un. Ces trois entités qui se confondent parfois ont un rôle essentiel à jouer dans une démocratie digne de ce nom. Condamnés les inspecteurs du travail, les lanceurs d'alerte et les représentants syndicaux pour avoir joué leur rôle de veille et de gardien des valeurs de la République que sont la justice sociale, l'égalité et la fraternité est une atteinte insupportable à la démocratie. Et nous devons la dénoncer. En tant qu'inspectrice du travail, au-delà de mon affaire et de ma condamnation, je ne peux que dresser un constat alarmant de l'état de la justice sociale dans notre pays. Je suis le témoin tous les jours et toutes les semaines de plans sociaux sans motif économique, de licenciements, de délocalisations, de licenciements de salariés malades pour les moins productifs, de délocalisations de l'activité d'entreprises florissantes, ayant bénéficié par un milliard d'aide financière de plusieurs millions d'euros de la part de l'État français, et qui ont pour seul et unique but de faire encore plus de profits au profit des actionnaires de plus en plus avides.